Ok, donc on accueille Louis qui vient nous parler d'espace symétrique et de rangs d'un bout d'olive. Donc je vais tout de suite commencer par donner la définition. Alors déjà c'est une variété de manière. Connexe, on va noter SG, donc F symétrie. Donc, intuitivement, c'est une variété qui en chaque point possède une symétrie centrale. Donc plus précisément, tel que pour tout P dans S, on a un élément du groupe d'isolétrie de S, qu'on appelle FP, tel que P est unique point fixe. Ah mais non, je suis moins. Point fixe isolé. Isolé. Et SP² égale identité. Donc voilà, c'est bien ce qu'on se fait d'une symétrie centrale. C'est-à-dire que le fait qu'il ait des points fixes isolés fait que c'est pas une symétrie par rapport à une droite ou à un plan. Et il y a que SP² égale identité, c'est la condition d'involution d'une symétrie. Donc déjà, on voit rapidement que cette démission est équivalente à celle-ci, qu'elle puisse être utilisée. C'est-à-dire que SP est un point fixe et que la différentielle de SP égale à moins l'identité. Donc la différence est de SP qui va bien-sûr de TPS dans TPS comme étant donné qu'elle fixe le point P. Donc on voit que c'est équivalent parce que si, à cause de cette condition, elle a moins 1 et 1 comme dans la propre, si elle n'est pas un rapport idéal à 1, du coup il y aura une géodésique qui serait point fixe et ça contredirait la condition de point fixe isolé. Je vais donner des exemples rapidement. Juste expliquer en quoi il y a des espaces symétriques. Donc déjà, c'est l'espace pilien. Donc pour la symétrie centrale autour d'un point. On a aussi la sphère. Donc la symétrie pour la sphère est donnée, si on prend un point, on prend son antipode, on fait une rotation autour de cet axe. On a aussi l'espace hyperboïque. Ça c'est un peu plus dur à voir, mais si on prend le modèle de l'hyperbole, on peut toujours faire en sorte que le point considéré soit au milieu. Et là encore, on peut le faire tourner autour de l'axe qui passe par ce point. Il y a aussi G, groupe polycompact. Pour l'inversion. Après, bon, généralement, il y a les grasses magnènes. Pour une métrique G invariante à G invariante. Généralement, on va prendre ici, on va prendre une métrique à G invariante. Pour toute une métrique G invariante. Et ici, une grâce magnienne, ça va être pour la symétrie, pour la réflexion par rapport au plan. Un point est un plan, et on prend la réflexion par rapport à ce point, et ça nous donne la symétrie du... Et donc, l'idée, en fait, des espaces symétriques, c'est qu'il y a, grâce à ces hypothèses qui sont assez simples, on peut mettre en correspondance les objets de la géométrie rémanienne de S avec les objets de la théorie V. Et du coup, étudier l'un avec l'autre, et vice-versa. De la même façon que les espaces y ont maintenant. Donc, je vais énoncer tout de suite le théorème, que je vais vous montrer plus tard. S est de la forme G sur K, avec G Gondoli, connecte. Donc, K, qui va être compris entre... Donc, cette condition veut dire que K est à peu près G sigma, c'est-à-dire les éléments de G qui sont fixés par sigma. C'est-à-dire que le cas, en gros, il sèche G sigma en quelque sorte. En fait, selon les cas, et je vais vous montrer l'exemple plus tard, ça pourrait être soit G sigma à la composante neuve de G sigma, soit G sigma. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Mais bon, on voit bien qu'avec ces conditions, on est quand même à G de I. Donc, on peut... localement, vous signerez que c'est... Donc, je vais mettre ça en forme... Donc, je commence directement. Donc, j'utilise première propriété. Déjà, il suffit de jouer avec la définition pour voir... Pour voir sortir, c'est beaucoup de choses merveilleuses. La S est géonésiquement complète. Voilà, on va vous faire la démonstration par le dessin. En gros, ce qui se passe avec des... Avec des symétries, c'est que si on prend n'importe quel point, M, c'est pas forcément le point du milieu, mais on peut l'apprendre quand même. Une symétrie va envoyer une géodésique sur une géodésique. Et le vecteur ici, la symétrie par rapport à M, va envoyer le vecteur ici sur le vecteur ici. En fait, par rapport à ça, c'est pas difficile de voir, ça va envoyer une géodésique sur la même paramétrie inverse. En particulier, un point ici, donc par rapport à M, ça va l'envoyer là. Donc là, ça sera Edmund. Et en fait, c'est comme ça qu'on montre que la réalité géodésique est complète. On peut toujours l'étendre après un point cube, mais en faisant des symétries par rapport à un point M, qui va être suffisant plus tôt vers Rhin. En fait, si tu as plus le géodésique en anglais, c'est juste complet. Ouais, du coup, c'est l'équivalent par off-window. Donc là, c'est vraiment ce qu'on trouve, c'est géodésique. On croit que c'est vraiment la géodésique qui s'étend. Donc du coup, il est... Donc ça, genre d'argument, dans ce chapitre première propriété, on va utiliser tout le temps. On montre aussi que G, qui est le groupe d'isométrie qu'on a, le groupe d'isométrie de S pour notre G, ici, agit transitivement. Là, encore, preuve par le dessin. Pour tout, P et Q sont dans S. Il y a une géodésique qui est redit, parce qu'elle est assez conneste. On va en prendre mon milieu. Et la symétrie, SM, va envoyer tes circuits. De base, il doit quand même avoir une hypothèse de complétude. Dans la définition d'espaces symétriques. Non, on prouve que c'est complet. T'as comme ça que ce soit complet pour avoir une géodésique qui va de P et Q, hein ? Il a grandi toute géodésique. Il y a une étude petite au départ, puis il a fait... C'est ça. Il la recolle comme ça, là. C'est-à-dire que si complet, la hypothèse, c'est que tout géodésique peut être tendu. On prend celle des géodésiques, et après on fait des simétries. Tu prends une géodésique qui existe déjà ? Ok. On prend une géodésique qui existe déjà, puis après on l'étend. Alors effectivement, maintenant qu'on sait qu'il est géodésique en complet, on peut montrer qu'il agit transitivement. Ça, c'est le truc. Parce que maintenant, il existe une géodésique qui va de P et Q. Je sais pas. Mais là, oui, 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 ici, on avait pas supposé que ça nous prouve. Donc, là, M. Donc, milieu de P et Q. Et puis, on a SM de P et Q. Donc, du coup, si G agit transitivement, on sait par théorie des espaces homogènes que notre espace, variété S va être une variété homogène. Donc là, je vais poser le K qui sera GP. Et ici, ça va être les éléments G avec le GP. Donc, le stabilisateur. Et donc, je vais donner juste immédiatement une petite propriété. C'est que K appartient à K est uniquement déterminé par D et Q qui va de TPS en TPS. Donc ça, c'est du fait que ça soit complet et que, du coup, une géodésique est uniquement déterminée par son acteur. Je vais peut-être mettre en remarque ici. Je vais utiliser tout le temps sans rappeler. Donc, du coup, on peut voir PPK comme appartenant au gros portogonal de DPS. Portogonal pour la métrique étant donné que c'est une mésométrie. En particulier, elle compacte. On va mettre une définition tout de suite. La représentation On ne va pas utiliser tout de suite, on lui sera plutôt à la fin. de K dans... Alors, je ne suis pas trop sûr de la terminologie, mais je vais dire dans... TPS Donc, K comme... comme étant dans... vu comme membre de GL et de TPS est appelé représentation du groupe. Je me sens plus. Tu casses, on l'appelle aussi calme. Vous utilisez trop pied dans le coin. Tiens. Non. Non, donc je ne sais pas ce que j'ai dit à la rade. Je vais être plus précis. On a donc S symétrique qui s'équivaut à S égagé sur K homogène et avec une symétrie en un point. À ce stade, il y a une topologie où on n'a pas de sous-différentiel. Alors, il se trouve que G, on sait que ça va être un groupe topologique. Oui. Tu mets de ces combats couverts, c'est ça ? C'est ça. En fait, après, on prouve que c'est un groupe de lit. Il se trouve que dans la théorie des espaces symétriques, on a un moyen de le prouver. Je ne vais pas le faire. Mais grâce aux transgressions. C'est ça. C'est un truc qui est probablement technique. Mais oui, c'est un topologie qu'on a tout ouvert sur les zones ISO de S. Au moment où il y a une structure différentielle, tu as pu G opérer de façon, tu as pu l'opération entre la différence. C'est ça. Alors ça, comme je ne connais pas le théorème de Maier-Steam-Roch, je crois, qui relie l'espace isométrique, qui dit que c'est un groupe de lit. Je sais que dans ce cas-là, montrer que c'est un groupe de lit grâce aux transgressions, je vais vous montrer après, ça devient quelque chose de beaucoup plus simple. Dans le cas général, il me semble que le fait aussi. C'est quoi le faire ? Le groupe isométrique et le intérieur, c'est un groupe de lit ? C'est un groupe de lit, oui. Il me semble que c'est en général. Mais il me semble que pour les espaces symétriques, c'est beaucoup plus simple pour prouver. Une fois qu'on sait que c'est un groupe localement. Mais ça aussi, il me semble pas très bien. Je vais tout de suite donner la définition de cet objet qui m'intéresse. Donc symétrie en un point, je vais maintenant reprendre la thèse pourquoi, si on a une symétrie en P. La symétrie en GP est donnée par la symétrie en P composée avec G et G-1. C'est pour ça que je dis et c'est écrit en un point. Donc on peut remplacer S symétrie par S homogène et S symétrie en un point. En fait, la définition d'un objet qui est central dans les trucs des espaces symétriques, c'est une transvection. Alors, je vais l'appeler taux appartenant à S de S. Une transvection, c'est la composition de deux symétries. Tout simplement. Mais alors de ça, on peut faire de belles choses. Si on prend par exemple G et G et G, Maintenant, on s'étend sur la définition. G et G et G. On note G et G et G et G. On a la symétrie par rapport à T. Ça envoie G et G sur G et G comme on l'a déjà vu. Maintenant, on sait que la symétrie par rapport à T d'un vecteur X, ça envoie sur moins X. Donc, c'est pas dur de voir à ce stade que, en fait, G et G et G, on voit les sur moins G et G. En fait, ce qui se passe, je vais mettre là, c'est que ça envoie G sur G sur G, comme c'est une nanométrique. Ça envoie aussi transports parallèles sur transports parallèles. Donc, en fait, ce que la symétrie, la symétrie va prendre le champ de vecteur au-delon de la logique et l'inverser. C'est ce que je dis ici. Donc, c'est ça. Ça prend le champ de vecteur, ça prend le champ de vecteur, ça inverse aussi. Mais bon, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on reprend une symétrie par rapport à cette logique ? Donc, on va faire S, P ou S, Q. Donc, on prend le champ de vecteur, on l'inverse, on le reprend, on l'inverse de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? On a la meilleure chose à faire, on peut s'attendre. C'est-à-dire que si on pose, la symétrie par rapport à P, on va envoyer gamma T ici, gamma T. Ça, c'est la symétrie par rapport à P. Maintenant, la symétrie par rapport à P. Par rapport à gamma T, c'est par rapport à P. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est gamma T. Là, c'est gamma moins T. Donc, la distance entre là et là, c'est S, plus T. On va aller dans l'autre sens. Donc, ça va être gamma S, gamma T plus 2S. Donc, je suis trompé. C'est ça, hein ? Ici, c'est un 2. Donc, en fait, ici, je ne vais pas mettre de la S du coup. Et maintenant, on pose Tau S égale gamma S sur 2S. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'une transaction, c'est quelque chose qui, une seule des iconées, va la prendre et va la bouger dans son cercle. À côté, il fait ce qu'il veut. Mais on peut se rendre compte dans certains cercles exactement ce qu'il se passe. Par exemple, dans une cas de la sphère, on a un grand cercle. On le tourne dans le sens du grand cercle. Donc, l'isométrie, sur le côté, va faire des cercles parallèles, d'une sorte. Et pareil, les transactions, ça va être des transactions dans l'espace. Du coup, on voit ça. On a de même des Tau de gamma T de XT. On a XT plus S. Et enfin, le truc qui nous intéresse. C'est ça. Donc là, c'est plus. Là, on voit qu'un Tau, ça va prendre Geodesy et l'emmener plus loin de S. Après, si on la recompose, on va la remmener plus loin de S. Il y a un Tau S plus 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 S. Ça va pour une question si c'est un truc qu'il faut comprendre ? Là, c'est juste la remarque. Quand on prend une symétrie et une symétrie dans l'autre sens, par rapport à deux points qui sont intratés. Je suis vraiment juste à la même chose. Alors du coup, Tau de S, c'est un sous-groupe, un paramètre. En fait... Maintenant, je déjale les musulmans. Toute Geodesy. Maintenant, L'image. De l'orbite. J'ouvre un paramètre. En fait, à travers la correspondance dont je vous ai parlé tout à l'heure, la transfection ça va être l'exponentielle elle va être renvoyée sur l'exponentielle je vais montrer ça de manière plus précise tout à l'heure ça va être l'image d'une exponentielle par la recollection de g dans g sur 4 comme ça maintenant, autre conséquence qui va nous être utile iso de s la composante note on a tout dénié tout point peut être relié par une jugodésie on prend un point et on l'amène sur l'autre par une transfection il y a pas mal d'autres conséquences rigolotes qu'on ne va pas avoir besoin mais par exemple ça implique aussi que le lien de s est abédien parce que du coup composé enfin, bon il faut travailler composé par une scénithrie va être en même temps un homo-ortisme un anti-homo-ortisme et ça je le dis à l'orraine je n'en ai vraiment pas besoin donc je vais passer maintenant à la deuxième partie où je vais partir du lien avec les groupes de vue donc là je vais je vais rendre très précis ce dont vous avez parlé dans l'introduction on a alors l'amour est mal choisi c'est un peu plus tard une voie à fondance non-objective j'ai expliqué ce n'est pas une voie à fondance alors j'ai cherché hier sur internet pour voir s'il y a une notion d'épimorphisme pour un compteur mais je me suis dit je crois que c'est juste pas ça devrait pas faire non-objective étant donné un n'est pas symétrique on peut lui associer ces données-là G groupe de l'hyponnect comme je dis d'ailleurs sigma de G dans G involution donc c'est un morphisme qui au carré fait identité alors K tel que d'ailleurs ou pendant que le cas de G sigma qui a la conférence entre un compteur de G sigma et pour les métriques G diminué d'une métrique alors elle est G invoerante à droite à gauche à droite à gauche et c'est un barriant à droite donc étant donné ça on peut toujours lui associer ces données étant donné ces données on peut toujours lui associer ça mais maintenant il y a un cas très simple pour ce qu'on voit tout le monde c'est pas dur donc c'est ça l'étant c'est le même qu'on peut voir comme le groupe d'isométrie de n sur les rotations d'une part et de façon assez triviale comme le rn compliquée par le rn donc c'est un peu l'exemple canonique pour dire que on peut avoir plusieurs données comme ça qui sont en voie de semaine donc je vais donner des exemples de groupe qui satisfait les propriétés qu'on veut et là ça rejoint un peu le cas de groupe de travail c'est ce qu'on appelle une paire symétrique ici donc cette paire là est symétrique c'est l'énergie qui sont de ce cas et avec l'involution si on a g c'est égal à c'est ça dans tous les exemples donc pareil j'ai ce groupe de c'est l'énergie et pour le cas qui est égal à c'est vrai l'involution est la même après je ne vais pas écrire mais on a aussi SOPQ et SP2N encore des groupes l'involution c'est toujours la même chose ça va être ça le cas de SP2N intéressant donc ça va être la description en bref attends oui tu peux quand même pas avoir une correspondance en demandant est-ce que le groupe de l'IG ce soit bien le groupe d'isométrie de S bah ouais mais comment tu sais a priori que c'est un groupe d'isométrie dans un espace symétrique c'est ça le est-ce que le RN c'est le groupe d'isométrie quelque chose je ne sais pas en vrai il y a une correspondance plus compliquée je vais peut-être en dire deux mots à la fin il y a une vraie correspondance plus compliquée entre l'I triple système qui est une espèce une sorte d'algèbre de lit une sorte d'algèbre de lit généralisé il y a une espace symétrique mais bon il faut se battre un peu pour avoir cette correspondance je ne comprends pas de ces l'exemple là parce que je n'ai pas forcément un variant une courte n'a pas forcément une transposée c'est une autre ah oui c'est une autre un variant donc je vais dire quelques mots sur la preuve de ça comment on fait l'implication dans ce sens là on va reprendre G égale les isométries le composant de nul des isométries dans le sens de ça à la g effectivement on va assumer la connaissance on choisit P et on pose sigma P qui est égale non sigma G qui est égale à la composition de G avec SP à gauche à droite donc pour pour G à partir de 1 en particulier ça va être la composition de transrections parce que G c'est la composition de 2 à symétrie donc là on a la composition de 4 à symétrie donc le sigma de G va bien rester dans le iso de S c'est une autre maintenant K est même plus long que Z donc ça va ça se voit facilement avec si on compose ce truc un petit calcul rigolo on veut savoir si SP K SP et KK on prend la différentielle en P et on voit que ça envoie ici c'est moins d'id si c'est moins d'id ça ça fait 1 donc ça ça implique sigma K ici on a aussi le sens qui n'a pas beaucoup plus compliqué en fait pour G appartient à G sigma on va avoir SPG égal GSP donc en fait G préserve les points fixes les points fixes de SP qui sont discrets qui sont discrets bon ben voilà du coup si si ça préserve les points fixes qui sont discrets si c'est dans un composant neutre de G sigma il va y avoir il va y avoir un chemin entre l'identité et G et comme l'ensemble des points fixes est discrets ça ça implique que il y a il y a va pour ça donc maintenant avant de parler de métrique je vais parler au moins de l'autre sens euh dans le sens on pose θ qui va être égal là il y a la différenciation de signes en E et là on a bien θ² qui va être égal donc on va d'où une décomposition donc la décomposition ça va être de la gêne de l'IG en K plus P il semble que ça ça va être les espaces propres pour 1 et ça pour moins 1 donc on peut décomposer la gêne de l'IG en l'espace propres 1 de θ et en l'espace propres 1 de θ alors du coup cette décomposition cette décomposition va être centrale parce que c'est là c'est là dedans qu'on va en fait pouvoir arriver et en fait c'est là où on voit en fait que le lien c'est plus pertinent qu'un lien avec la gêne de l'IG plutôt qu'avec le groupe de l'IG bon pour certaines choses en tout cas ça va nous donner des trucs des trucs et eux alors déjà d'une décomposition pour ajuster et alors soit K de sous-groupe associé à K à 7K qui est de moins K est le sous-groupe je veux simplement montrer que j'ai des qui vacunes donc Sigma sur K G K-1 c'est égal à K Sigma de G K-1 d'où en fait donc qu'est-ce que je veux montrer par là c'est que je veux montrer que θ la différence dans les deux c'est identifié si on différencie cette identifié c'est une identifié c'est un identifié c'est un identifié je vous rappelle à K ça va être la différentielle de la de l'automorphisme intérieur Et donc, si on a ça, alors on a ça. Et donc, ADK préserve la décomposition. K plus P. Donc ça, ça va entraîner plein de jouets d'égal, donc plein de jouets d'égal. Donc ça c'est, je donne 1 de 4 pour l'automantisme intérieur avec K, c'est-à-dire qu'on peut multiplier la gauche quadra par K et K moins 1. Et donc ici, LK, ou LK de X égale à K de X. Donc ici, l'automantisme intérieur passe en quotient à la multiplication à gauche, parce que du coup, le K moins 1 ici, il s'en va. Il se fait quotienter par le K. Il faut savoir que G sur K, c'est le quotient à droite. Donc du coup, pourquoi prendre intérieur et pas simplement une multiplication par K ? Parce que du coup, ce diagramme, nous allons se maintenir celui-là. L'avantage de l'automorifice intérieur, c'est qu'il préserve l'identité, donc il préserve la décomposition. En fait, on va voir. Donc ici, bien sûr, j'utilise l'identité du X égale de quotient de G par 4. Ici, G par 4. Ici, c'est l'épi. Enfin... Ça, c'est nos études, la dernière dégale. On sait que P, c'est la projection quand on passe au quotient par 4. Donc en fait, on a donc... Alors là, j'ai pas mis une égale. P, c'est la projection. Hop, P qui ? Et ici, on a A, T0S. T0S. Et là, ça va être un misomorphisme. Donc voilà. K, ça va être le carnet... Pourquoi ? K égale... On a le début. Et ici, c'est la projection. L'action adjointe de K en haut va nous donner l'action de K en bas. Donc ici, on a le mode de K en bas. C'est ce que j'avais nous donner au début des K. Louis, ce que t'appelles K, c'est le noyau, hein ? C'est ça ? Oui. Noyau... 2. Excellent. Et du coup, grâce à ce... L'égard magique, on va pouvoir identifier P avec l'espace changement de S entre là. Et c'est là où intervient la remarque que j'ai faite tout à l'heure, à propos des translections. En fait, les translections... Les translections d'un côté, ça va être donnée par l'exponentiel des éléments de là, d'un côté, et ça va s'envoyer sur les géodésiques de l'autre. Ça, j'envoie à le récepteur tout à l'heure. Et là, du coup, ici, on va définir... On définit par cette formule S0 par S0 pi égale pi sigma. Donc, c'est-à-dire... Quand... Si on prend un élément G qui agit sur zéro... Donc, zéro... Je note quand même un... Enfin, zéro, ça va être l'image de l'élément d'autre, hein ? Je ne l'ai pas dit. On note pi de E égale zéro. Donc, à chaque fois qu'on s'est supposé, quand j'ai parlé de zéro, c'est que j'avais supposé que c'est l'image de l'élément d'autre par rapport à un morphisme. Donc, je vais le dire... Zéro et P peuvent s'interfonder. Donc, tout ça pour dire... Que ça... Ça va induire... Ça... Qui va induire... T de zéro égale moins une identité. Parce qu'au final, les S de zéro, ça va être que l'élément de... Enfin, ça va garder que les éléments d'en P, qui seront, eux, tous égales à... Tous les valeurs propres moins un de sigma. Donc, P est sigma. Hop. Et après, on pose. Que l'on utilise. Comme c'est un rond space homogène. On a LG. C'est égal à LFG de zéro, LG de zéro. Donc, voilà. Ce stade... Il faudrait que je parle de métrique. Et donc, en fait, la correspondance entre nos métriques, va nous être donnée par... Par ça. Donc, en fait... Je vais peut-être le dire qu'à l'oral, parce que c'est un peu technique, qui n'est pas forcément en train d'accent, étant donné un espace symétrique, où ça induit une métrique sur G et K, grâce à l'équation K. On sait qu'une métrique sur ça, c'est la même chose qu'une métrique sur ça. Et maintenant, par l'at-K invariance, on peut mettre une métrique sur l'espace K. Et dans l'autre sens, une métrique sur G va induire une métrique sur S. Elle passe au quotient par at-K invariance. J'ai dit que c'était G invariant à gauche et K invariant à droite. En particulier, c'est at-K invariant, parce que c'est invariant à droite et à gauche par K. Donc, ça passe au quotient. Et après, on obtient bien une métrique qui soit G invariant pour l'action de G, qui est censé être le groupe d'isométrie. Donc, tout ce n'est pas de bien. Donc, je vais en rester là pour cette correspondance. Alors, je vais donner un petit exemple pour illustrer ce genre de trucs. Ici, Sn, vous pouvez le voir comme quotient de Sn plus 1 par Sol. Et Rpn, dans cette correspondance, devient le quotient de Sn plus 1 par O. Donc, ça, c'est le point de la pièce que tout le monde nous fait. Ça, ça se vérifie. Tout ça pour dire que, dans ce cas-là, K égale G sigma de 0. Et dans ce cas-là, K égale G sigma. Donc, ça, c'est la remarque que j'avais faite tout à l'heure. En fait, K, généralement, parfois, c'est le composant neutre. Parfois, ce n'est pas la composante neutre. De manière très générale, il est juste compris entre les deux. Mais bon, c'est un pays qu'ils ont l'amérite de l'œil. C'est-à-dire que, quand tu prends des cas différents, c'est-à-dire que, tu t'en fous, l'un va être un revêtement fini de l'autre. Quand tu prends des cas différents. Bah, tu vois, tu dis, donc, tu as cette involution sigma. Et tu dis K, je le prends. Je crois que c'est un combat qui est compris entre la composante connexe de G sigma et G sigma. Oui. Donc, ils ont la même agilité. Ouais, c'est par exemple, ouais. Et K, ça va être, en fait, un vêtement de G sigma à zéro. J'ai vois, non ? Bah, en quelque sorte, enfin, on va définir. Ouais, il peut se passer, je pense qu'il peut se passer des trucs, des trucs un peu sales, parce que... Enfin, si on demande en général que le cadre soit seulement compris en soi, G sigma et G sigma zéro. Ouais, que ce soit un groupe de livres compris entre ces deux ans. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais dès lors que c'est... Enfin, ce qui se passe, ouais, peut-être. Ouais. C'est peut-être soit une fois la composante nôtre, soit un autre fois l'autre composante. C'est ça. Parce que tu vois, là, dans l'exemple d'année, il n'y a vraiment pas trop le choix. En fait, K, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Oui, oui. Oui, ça va. Enfin, ça, je ne sais pas. En fait, en général, est-ce que K, c'est juste un certain nombre de composantes nôtres ? Euh... Je ne sais pas. Effectivement. Il n'y a pas... Enfin, la plupart des cas qu'on connaît, ça va être soit ça, soit ça. Donc, euh... Du coup, euh... Il faut regarder. Faut-être que dans les cas plus cliqués, ouais, tu peux avoir que K soit un certain nombre de composantes nôtres, mais pas un autre nombre. Enfin, le composant très net, je dirais. Qu'est-ce que c'est d'involution, là, dans les exemples ? Euh... Les involutions ? Ah, il faut... Il faut les décrire, mais en principe... C'est... Bah... Bon. Il faudrait les faire. Je ne l'ai pas fait, mais... Ça va être celle qui est induite par SN, j'imagine. RPM, on peut le voir comme l'univers cernien, celle qui est induite par... Même de l'induction, je le vois. Est-ce qu'il y a des groupes infiniment ? Bonne question. Enfin, je ne l'ai pas fait. Il faudrait réfléchir de lui pour un livre, c'est pas très compliqué. Mais euh... Bon, SN, évidemment, on déconne plus 1, ça va être la rotation autour d'un axe. Ouais. Donc euh... Je pense que l'involution, ça va être celle-là. C'est parfait. Il faudrait se poser l'écrire à un livre, c'est ça. Du coup, l'involution, ça va être composé à gauche et à droite par... Par la rotation autour d'un axe. Si c'est pas tout le cas. C'est là. Faut... Faut... Faut aller... Bah c'est tellement. Bon. Je passe à la suite. Alors... Lien avec les agètes de lit. Et je vais ouvrir la ligne. Donc... En fait, c'est plutôt à la géométrie de l'involution. Je vais juste changer légèrement de point de vue pour vous montrer cette croissance. On peut parler d'un projet de géométrie de l'involution. ou d'autre. Euh... S. S pas symétrique. Euh... L'algète de lit. De l'iso de S. Peut-être vu. Un... De l'involution. C'est pas. Un... comme les champs de killing sur S. Qu'est-ce que c'est un champ de killing ? Si on veut se représenter, j'ai deux lignes d'un groupe d'isométrie. Qu'est-ce qu'on voudrait prendre ? On voudrait prendre des groupes à un paramètre d'isométrie. Oui, c'est ça. On voudrait prendre des groupes à un paramètre d'isométrie et on voudrait les différencier. En fait, un champ killing, c'est exactement ça. C'est-à-dire les générateurs infinitésimaux de faux isométries. Donc voilà, il suffit de prendre des éométries à un paramètre et les différencier. C'est exactement ça les champs killing. Il y a toute une littérature là-dessus. Ils ont été beaucoup étudiés pour faire des correspondances entre géométrie et manière des objets plus simples. Ici, en particulier, je décris rapidement S est pas symétrique, P est le point bas. Donc K ici, ça va être les champs vecteurs de killing qui ont leur vecteur qui s'annulent en P. Donc ça, ça va générer les isométries qui est assez invariant. Et P, le paramarque que j'ai fait tout à l'heure, c'est des transvections infinitésimales. C'est-à-dire que le point de transaction, c'est un paramètre qu'on différencie en identité, ça donne un élément de P. Tout élément de P est obtenu de cette façon-là. Alors, je vais admettre un élément, ce champ de killing, qui n'est pas de fusil à couver mais qui a encore fait le sujet. Si X est un champ de killing, alors tout Y, Z, champ de vecteurs, on a ça. Donc je vais vous expliquer. Ici, ça, par définition, c'est 9, Y et 9, Z de X. Donc démontrer ça, ça demande un peu de géométrie différentielle. C'est l'élémentaire, mais bon, il faut... C'est pas du tout le sujet, mais par contre, on peut prendre ce lème et on a une conséquence immédiate. J'ai un peu la pierre angulaire de cette exposée. Si X, Y, Z en partie d'un P, alors on rappelle déjà. Ça, c'est un truc que je n'ai pas dit que j'aurais peut-être dû raconter avant. C'est que... Ça, c'est un truc qui est un peu lampé. Donc ça, c'est vrai à chaque fois qu'on a groupe avec involution. Pourquoi ? C'est une espèce propre de valeur propre 1, valeur propre 1. Quand on prend le crochet, ça a encore une valeur propre 1. Si on prend un crochet d'un truc qui a valeur propre 1 et valeur propre moins 1, sur sigma 1. C'est un état du monde. La différence entre sigma. Bah, ça a encore valeur propre moins 1. Et si on prend deux trucs en valeur propre moins 1, OK ? Ça a valeur propre 1. Ici, on peut le... Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'échantillings, on peut le redémontrer directement. Grâce à Slem, il y a beaucoup de bibliothèques dont certains souvent ont l'air fumeux au premier abord. On le redémontre directement. Donc là, on sent qu'on peut redémontrer. Enfin, c'est en faisant ça qu'on sent qu'il y a des gros deux îles. Et les gros deux îles sont vraiment liés. Ça va faire ça. Vous, tu peux expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est vrai, c'est ce truc-là ? C'est ça ? Ouais. Alors, ça se dit en général lorsqu'on a une involution sigma de G dans G. C'est aussi vrai en général pour l'échantillings, mais... Enfin non, en général c'est vrai à dire... Si en général ça on peut la transformer par une condition et pouvoir construire que c'est vraiment général, Bah, pourquoi ? Bah... K1... Crochet de K1 à K2. Donc... Une ligne sur des sigma, ça va être égale à... Des sigma K1 et des sigma K2. Et ça... Donc ici la tension avec l'1 et la 2 appartiennent à K. Donc ces valeurs propres 1. Donc ça fait 1 ici, 1 ici. C'est ça. En fait, on peut faire le même raisonnement ici et ici. Pour montrer que si on fait des sigma d'un crochet d'un moment K et un moment P, ça va faire 1 sur lui moins 1 sur lui. Donc là je fais tout juste pour ça. Donc ça c'est une identité aussi très difficile. C'est une identité, mais dont on se sert pour la première fois ici. Et du coup, soit donc X, Y, Z appartiennent à P. Alors, ici c'est le P, on est toujours dans la chanquine. C'est-à-dire... C'est des... Des translections infinissimales, par exemple. Ici, on a... Normalement on a un petit calcul. Ce qui se passe, c'est que même là, X, Y, Z, c'est très bien. Donc ça c'est par la propriété de la connexion de l'efficacité. Même là, X, Z, Y. Et ça, ça va être égal à... Ça c'est par la même. Donc il faut vérifier les calculs. Mais on va voir... K pour X appartenant à P, Nabla de X égale 0. Après, il faut vérifier les calculs. Ça encore. Bonne voir. Alors... Les transfictions infinissimales, c'est exactement les fonds de X. Je vais vous remonter les calculs. X appartenant à G. Et puis, Nabla de X égale 0. En P. Tout ça, ça se voit bien avec la genuautrie différenciée et l'enfermée. Un peu subtil. En particulier, pour voir que les transfictions a misées infinissimales. C'est exactement les Nabla X égale 0. C'est un truc qui m'a... qui m'a pris la tête pendant plus largement. Et... Mais aussi... Nabla X de plus Nabla. C'est égal à quoi ? Excusez-moi... ... 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 c'est complètement l'ordre, x, y'a, r de x, y'a, tout ça en V, donc on est fait. Alors, on va passer sur les calculs, ici, j'ai mal écrit sur ma feuille, je ne suis plus sûr de ce qui se passe exactement dans ce calcul. Si, si, oui, ce n'est pas la propriété de position de Jusuita, car Nabla, W, B, non, Nabla, B, 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 W. Donc, bon, on en a fini pour les calculs de la Pérénienne, tout ça pour dire qu'on a ça, et ça c'est la pierre, ça c'est le point central de la Pérénienne. C'est-à-dire qu'on peut calculer la courbure avec des crochets de l'I. C'est-à-dire que, alors que le tenseur de courbure est un truc qui est très difficile à calculer en pratique en général, quand on a un espace symétrique, comme par exemple le spas superboil complexe, muni d'une métrique hermitienne induite par CPN, et bien ça, on connaît très bien le groupe des isométries, quelqu'un nous a dit que c'est le groupe de constante, mais pour la calculer, en principe, il faut... Non constante ? Non constante ? Oui, complexe. C'est non constant, du coup ? Oui, c'est non constant. D'accord. Bon. Et du coup, du coup, bah ici, avec ça, si vous connaissez le groupe des isométries, on a déjà fait l'autre. Ah ça, mais pourquoi... C'est intéressant, pourquoi une fois que tu as ça, dès que tu connais le groupe d'isométrie, tu as gagné ? Bah, il faut aussi les métriques comme il faut. Enfin ça, c'est de... Quoi ? J'ai un variant à gauche, qu'il y a un variant à droite, etc. Du coup, tu fais comment une fois que tu as cette formule pour tout calculer ? Bah, c'est à travers cette correspondance, c'est-à-dire que tu prends tes trucs en forme matricielle, et tu sais que x, y, z... Ici, alors... Attention, hein... Ici, j'identifie... Alors, c'est ça, tu fais des identifications que tu racontes, là. C'est important. Ok. Bien sûr. Donc ça, c'est à travers cette identification. Ok. Donc, d'un côté, on a des éléments de P, de l'autre, on va avoir des éléments qui sont des vecteurs, qui seront passés avec le quotient par pied. Alors, est-ce que tu notes R de x, y ? C'est la courbure. Du deux plans, on vendrait par x et y. Bah, là, c'est trop le... Ouais, le courbure, le temps que c'est dans la photo, de manière très générale. Il n'y a pas de courbure sectionnelle. On n'est pas en courbure rémanie. C'est pas la courbure rémanie. Si. Justement. Ici, alors, j'ai pas dit, ici, c'est de la blague donnée d'utilité, je crois. En fait, c'est caché dans sen. Ok, donc ça, pardon, c'est R, x, y, z, le tenseur de courbure. Oui. Ok. Donc, j'ai pas dit R, c'est le tenseur de courbure. Après, bon, cette formule, étant donné que R, c'est censé être napple à carré, et tout comme ça, on y croit, en fait. R, ça, on voit que c'est peut-être juste un bout. Enfin, si on regarde la formule pour R, on voit que c'est juste un bout de R. Je trouve que pour les champs de Keining, l'autre partie, là, ça y est. C'est possible. R, c'est la courbure, bien sûr. Et même là, la collection de Beechui. Donc, après, tout un petit calcul. Alors, bien sûr, la preuve du LEM, je la passe. Et je passe aussi le fait qu'une transaction appliquée du mal, ce soit la même chose que 9x égale 0. Ça, c'est les deux trucs où, là, par contre, il faut un peu rentrer et mettre les mains en bambouille. Pas les mains, c'est-à-dire. Ça reste la géo-tri-fortière élémentaire. Donc, ici, je continue. Alors, ici, je vais réintroduire, là, on a la pente de Keining. Alors, attendez. Ici, on a la pente de Keining. B qui va de G croix G dans R. Et puis, il y a X, Y, un souci, trace de H de X rond H de Y. Je ne vais pas trop m'étendre sur la définition. Je vais surtout parler sur propriété. B à G invariante. Et on a les formules suivantes qui découlent de la G invariante. C'est quoi ? Moins V2. Alors, j'ai pu me mélanger des X et Y. Si je tiens, je me dis, bon, en gros, le crochet d'un côté part de l'autre sens, d'une manière... Je mets un moins ou pas. Donc, ça, c'est ça qui nous intéresse dans la forme de Keining. Donc là, on rajoute une définition qui va nous permettre de classer les espaces symétriques avec toute une petite propriété en plus. Un espace symétrique et d'isotropie irréductible. Donc, c'est là où il intervient la représentation de notre propre 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 propre. Donc, comment dire simplement ? C'est k à J, de façon irréductible sur toutes les espaces. Donc, je vais parler tout à fait de la représentation du propre 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 . Donc, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucun sous-espace invariant. Et ça, du coup, c'est une conséquence qui va nous intéresser immédiatement. C'est qu'à travers cet isomorphisme, on a deux formes bilinéaires symétriques. Et B sur l'un de l'autre. K invariante. Donc ici, B à K invariante ici, on va le munir de la K, et ici on le munit de la multiplication par K. Donc celle-là est à K invariante ici, et c'est K invariant ici. Donc par l'identification, c'est la même chose. Donc, B égale à 6 S d'isotropie réélective. En fait, ce qu'il se passe, on compare B et K dans une direction, et après, grâce à la piothèse d'isotropie réélective, on voit qu'en fait, dans toutes les directions, ils sont les mêmes choses. Dans une direction, on va trouver ce angle-là, une direction arbitraire, mais en fait, ça va être le même que toutes les directions. On a donc le B égale au moins de mâchement. Et là, on a un peu ren, que je vais... Comme il me reste, j'avais des idées, on a encore ça. Donc jusque-là, il faut bien remarquer, j'ai laissé des voies de noir, mais il faut bien remarquer que jusque-là, il y a plein de tous ces mouvements obligés. Le seul truc un peu délicat, à mon sens, ça serait de dire que la transition, les émales, c'est n'a pas x égale 0. Et bien sûr, après que le coup d'isométrie, ils sont un peu déliés, là, pour ça, j'ai l'applié. Le coup, le reste, ça a juste découlé de me calcul simple. C'est ça qui est beau dans cette... S, espace symétrique d'isotropie. C'est ça. Il est utile. C'est ça. On a... Une formule qui relie courteur sectionnelle et forme de killing et couchette. Alors, attendez. C'est ça qu'on va continuer. Si lambda n'est pas nulle, donc sans lambda, il y a 0 si lambda n'est nulle. Donc, du coup, je ne vais pas le faire, mais ça découle un calcul immédiat. Ça, on le remplace par les crochets. On sait que lambda, machin, c'est une chose que B. Après, pour créer de B, il y a un triple crochet ici, il y a un truc. On passe de l'autre côté. Ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut travailler. Mais bon, je vais le mettre. On y croit. C'est-à-dire que B de xy est égal à 0. Et B de xy est égal à 0. Fe de xy est égal à 0. Alors ça... Et en fait, la propriété d'isotropie irréductible va nous dire qu'en fait, ça implique que crochet de xy est égal à 0. Donc, remarque. Dans le deuxième cas, crochet de xy, B de xy est égal à 0. Attention, ce n'est pas évident a priori. Si j'ai le solide simple, c'est vrai, parce qu'elle est générique. Mais en fait, symétrique d'isotropie irréductible nous amène aussi à cette même hypothèse. Fais-tu donner un exemple de des choses symétriques d'isotropie dans le reste ? À quoi tu y pensais quand on fait cette hypothèse ? Il faut y penser comme la plupart de ceux qui ont fait. D'accord. Non, il ne faut pas complètement... Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... En fait, c'est une hypothèse qui a l'air forte... Bon, à l'air forte, mais en fait, la plupart des espaces symétriques sont isotropie irréductibles. Mais ça arrive. En fait, on peut les fabriquer à la main. On peut fabriquer des exemples générés. De tout ce que j'ai dit, il y a plein d'exemples générés. Par exemple, pour l'unicité, on pourrait faire croire R sur les deux côtés. Il y a plein de trucs comme ça qui... Mais dans tous les exemples qu'on connaît, il y a des troubles irréductibles, c'est véritable. C'est ça qui est intéressant. Donc... Définition. Lambda égale 0 implique S de type eclidien. Lambda inférieur à 0, compact. Lambda supérieur à 0, non compact. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, le type eclidien, parce qu'on vient de prouver que ça veut dire que la courbe restrictionnelle est nulle. Donc, en fait, c'est plat. Dans ce cas-là, ça s'écrit toujours comme le produit d'un RL et d'un TOR. Ici, compact, en fait, en travaillant un peu plus, on peut prouver qu'avec la forme de Ritchie va satisfaire une identité similaire. En fait, la variété Einstein. Pour les mêmes raisons. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour les mêmes raisons, la forme de Ritchie doit être égal à lambda.fr. De là, on en conclut que lambda doit être constante, en ce cas-là. Attends, pour lesquelles mêmes raisons ? Pour la carinvariance ? Oui, il faut montrer que Ritchie est égal à rien. Et en point considéré. Et en point considéré, après, par l'obligité partout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette lambda inférieure à la 0, ça va impliquer, grâce à cette formule, plus ce qu'on peut montrer sur le Ritchie, qu'en fait, là-bas va être strict red. La bordure va être constante. Et par le terme de Meijer, ici, c'est un pic compact. Ici, de même, on peut montrer qu'en fait, si S est par le terme de carton à la marre, si S est non compact, et bien, en fait, il y a un recouvrement de... enfin, il y a du four-en-offre-RN, c'est ça. Il y a du four-en-offre-RN, si S est simplement Pré-Mex. Il se trouve que, là encore, c'est une propriété qui est toujours vérifiée. Ça, c'est encore là, par contre, ça devient naturellement plus compliqué. Là, pour étudier ça, il faut plus travailler avec tout ce que j'ai fait. Donc, en fait, ici, du four-en-offre-RN, donc bon ou compact. Ici, compact par le terme de Meijer, parce qu'en fait, il doit être de courbure strictement négative. Et ici, Euclidien, parce que, bah, il n'est pas. Et donc, du coup, comme je n'ai plus d'autre temps, je vais faire une remarque et une définition. Je le répète. Remarque, ça, là, ça implique que Euclidien implique P abeillien. Bah, tout est ici. On a dit qu'en fait, pour tout le temps de l'écart, on a dit qu'ici là, il est à zéro. Et là, donc, j'ai une définition. Ça, là où ça... Ça, je vois bien qu'on en tire un peu plus, mais... On a dit qu'on a trouvé le rang d'un espace symétrique. C'est la dimension maximale des sous-espaces symétriples. Donc, sous-espaces symétriques, ça va être une variété Riemannienne d'un espace symétrique qui va être préservé par les symétriques. On voit facilement que, du coup, c'est aussi un espace symétrique. Et d'ici, en fait, d'ici, on va avoir une correspondance entre des sous-espaces symétriques et des... Pas des algènes, mais, disons, des I-triple-systèmes impunent P. Un I-triple-système fait en état, en particulier. Un I-triple-système, c'est-à-dire que le crochet de P avec crochet de P et P est impunent P. Et ça, ça se voit tout de suite par ce que j'ai fait la dernière fois. Maintenant, toute sous-algèbre abédienne, ça venait un sous-espace symétrique plat. Il y a une correspondance entre les sous-algèbres abédiennes de P et l'espace symétrique de P. Voilà, parce que j'ai dit que, du coup, du coup, plat veut dire « vient de l'abédien ». Et c'est de là qu'on part en fait qu'à partir de ce moment-là, dans la théorie, on va plutôt étudier les sous-algèbres abédiennes, les rangs, le groupe de vaille, les racines. Et du coup, probablement, tout ce qui m'intéresse tout, j'imagine. Et donc, ben voilà, du coup, je m'intéresse. Est-ce que vous avez des questions pour Louis par rapport à son exposé ? Est-ce que tu peux nous montrer les sous-espaces symétriques plats pour les cas qu'on connaît ? Enfin, comme ça doit être, je sais pas, pour la sphère ou pour l'hyperbolique, tout ce que tu veux. Du coup, il me semble qu'un bon cas de sous-espace symétriques, ça va être pour SN de R. Je crois que c'est l'exemple canonique, il me semble. Alors, là, comme ça, je n'ai pas chiffré d'exemple de sous-espace plat. Il y a un truc qui est un peu gênant dans ta définition, oui, c'est que le rang, alors tu l'as défini pour le rang d'un espace symétrique. Alors, en fait, oui, le rang s'est défini pour un groupe de lit. Comme quelque chose, un espace symétrique, enfin, de l'espace symétrique associé. Ouais, mais du coup, ce que j'ai dit, c'est qu'avec comme il y avait une correspondance entre les sous-espaces libres plats et les sous-varietés A, B, N de P, du coup, si tu prends ton groupe de lit avec la décomposition de carton, P plus K, tu regardes les sous-varietés A, B, N de P. Mais il faut prendre la décomposition de carton. Oui. Et ça, ça existe pour tous les groupes de lit avec la décomposition de carton ? Non. Il faut une évolution, c'est simple. Ouais, mais il faut une évolution aussi. C'est la évolution de carton. C'est ça. Mais on a une... C'est-à-dire quoi ? Le rang d'un groupe de lit, c'est juste bien défini pour une décomposition de carton ? Euh... Il faudrait une évolution, un groupe de lit ? Non, ouais, une évolution. Un groupe de lit, c'est-à-dire ? 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 Ah, oui, dans ce cas-là ? Une carton qui est canonique, en certain sens. Ouais. Alors, ce que je n'ai pas dit dans le truc, mais ce qui, en fait, découle du théorème sur la correspondance avec les groupes de lit, c'est qu'on a aussi une correspondance avec les allébrides. Parce que du coup, d'une algète de lit, on va procher une groupe de lit, et après, il faut les bonnes hypothèses sur l'agète de lit. La bonne hypothèse, ce serait que la représentation adjointe de cas soit compacte dans les groupes linéaires de l'agète de lit. Pour assurer qu'on ait un métrique adquin apparemment. Mais sinon, on peut aussi faire une correspondance qui est toujours pas défective, toujours pour la même raison, entre adjet de lit muni d'une décomposition de carton. Donc c'est ça, je crois que c'est... Oui, c'est ça. Une décomposition de carton, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce θ qui décompose notre algébride, plus dire que ADCA est une hypothèse technique qui assure qu'on ait un métrique ensuite. Et à travers cette correspondance, c'est là où... Et voilà, et il me semble que c'est ça. C'est que le théorème dit, donc maintenant, c'est qu'on locale juste des groupes de lit semi-simples. Cette décomposition de carton, elle te file ce dont tu as besoin pour construire un espace symétrique. C'est ça. Et que tu as une correspondance là qui est déjective entre les groupes de lit semi-simples et les espaces symétriques, la couronneur négative du nul. Ouais. Bah du coup, après, c'est ça le théorème. D'accord, mais du coup, il faut montrer que la correspondance est déjective. Et ça, en fait, la déjectivité, on les a avec les sous... les systèmes de lit triples. J'imagine qu'à partir de ça, on va pouvoir... C'est-à-dire qu'on ne veut pas... qu'on veut un truc plus général. Enfin, un peu différent d'une angel de lit. Un système de lit triples à l'intérieur d'une angel de lit, ça va être un truc qui va faire ça. M qui est inclusant M. Ça, c'est à l'intérieur d'un angel de lit. Mais si on veut prendre un système de triples plus général, à voir s'il y a maintenant un système de triples coincident avec la gel de lit dans le cas des gel de lit, je vous l'ai dit ça. Enfin, plus général, il faut une forme triglinéaire qui satisfasse l'identité de Jacobi, et une condition en plus, une condition technique en plus. C'est ce qu'on va appeler un système de triples de lit en général. Et là, on a une correspondance entre les systèmes de lit triples et les étrangers. Ensuite... Ensuite, oui, je ne sais pas en quoi un truc de lit sur l'issage. Ça va forcer l'angle d'ail à tuer à la main. Donc, par exemple, dans P3R, les sous-espaces émétriques plats, dans l'espace collectif réel. C'est juste les juridiques, je pense. Mais on est dans en deux, non ? On n'est pas dans deux ? Dans l'espace, tu dis P3R, l'espace collectif ? Ouais. La métrique que tu as dessus, c'est la métrique terse. De la... La métrique... Non, c'est... La métrique... Comment ça s'appelle ? Fulisbi ? Non, P3R, c'est juste rond, hein ? Enfin, l'Hervé de Joparès-3. Non, P3R, c'est vraiment... Tu vois, P3R, c'est un quotient de la sphère. Ouais. La métrique sur la sphère, c'est la métrique à courteur sectionnelle constante égale à 1. Ouais. Donc, ce truc-là, en particulier, il n'y a pas d'espaces géodésiques plats. Ça ne fait que des droits. Parce que sinon, ça t'auras un sous-espace... Admettons que t'as un sous-espace de dimension plus grande, t'auras un plat de dimension 2. Du coup, la courbure sectionnelle, le long de ce plat, elle donnerait 0. D'accord. Ça, c'est un exemple. Je vois. C'est ça. Déjà, pour que le rang soit plus grand que 2, il faut que ta courbure sectionnelle, elle s'amuse, par contre. Ouais. Parce que si t'as des espaces... Ouais. Donc, les variétés, genre HN, SN, L, elles sont droits. C'est ça. C'est une couleur d'isométrie qui est SO1M. Je sais pas quoi. Oui, c'est forcément... Oui, parce que du coup, sur des trucs pleins, on va prendre un courbure sectionnelle sur 2 vecteurs, il va être terminé. C'est ça. Donc, il faudrait un truc, tu sais, un quotient de SO2,2 par un machin. C'est ça, non ? Est-ce que SO2,2 est dans 2 ? Hum-hum. C'est ça, non ? C'est ça. C'est ça, non ? C'est ça, non ? – Sous-titrage FR 2021